Au nom du Seigneur et au nom du Seigneur, Jésus-Christ, Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous lui sommes reconnaissants encore ce matin, puisque nous avons cette grâce de pouvoir nous tenir dans sa présence et en lui implorant toujours la grâce, ce pouvoir réellement nous aider à nous accrocher davantage à lui. Et comme nous l'avons entendu certainement, c'est vrai, notre Dieu nous veut tout entier pour qu'il puisse réellement aussi demeurer en nous. Que nous devenions réellement le sanctuaire de notre Dieu. Qu'il puisse prendre possession de tout un chacun de nous. Parce qu'il a dit, je suis un Dieu jaloux. Il est jaloux et quand il procède, il veut réellement que ce soit simplement sa possession, une possession totale. Il veut dominer sur l'homme, mais il ne veut pas s'imposer à l'homme, il ne veut pas être obligé à l'homme, mais il veut se sentir aimé par l'homme. Il veut sentir effectivement que l'homme, l'invite. Lui, il fait pour que toi, tu puisses voir, et que dans ton cœur, tu ressentes le désir total de pouvoir lui dire, « Maître, me voici, je me soumets à toi. » Et cela, ce que le Seigneur, notre Dieu, voudrait que tout un chacun de nous, de ceux-là, qu'il a connu aussi, et que nous réalisons aussi, que nous sommes aussi connus de lui, que notre cœur et tout notre entier puissent réellement s'abandonner et s'accrocher à lui. Nous sommes dans le temps où réellement le Seigneur, notre Dieu, est en train de pouvoir faire son travail et son œuvre réellement pour l'achèvement. C'est-à-dire que dans la marche avec le Seigneur, notre Dieu, il y a des étapes qu'un croyant doit arriver à pouvoir réellement franchir aussi. Voyez-vous, quand Israël était en Égypte, la situation était tout à fait difficile. Dieu bénisse notre précieux frère. Et il s'est passé maintenant que ce peuple-là a dû sortir de l'âme. Vous savez, c'est quand il est sorti, parce que vous voyez que pendant qu'il était donc en Égypte, il est vrai, et ils ont vu surtout des côtés des Égyptiens, la manière dont les fluos tombaient, les jugements tombaient, effectivement, parce que le Seigneur avait dit, je jugerais la nation à laquelle il serait donc asservissatique, il serait donc esclave pour le maltraiter, effectivement. Et Dieu l'a prouvé cela en envoyant, effectivement, ces fluos, ces jugements sur le pays de l'Égypte qui a été réellement aussi détruit en cela qu'on pouvait le savoir, effectivement. Alors, ils ont pu voir cela, comment cela s'est passé. C'est quand ils sont sortis maintenant, que quelque chose s'est réellement passé. Ce que ces dieux-là, qui marchaient, qui parlaient au travers des bruits, est devenu maintenant visible. Il y a maintenant une communion, réellement, beaucoup plus étroite entre Dieu et son peuple, qui s'est établie. C'est maintenant ces dieux qui marchaient au-devant d'eux et qu'ils pouvaient réellement aussi voir avec leurs yeux aussi naturels. Parce qu'ils avaient cette grâce de ce que les yeux naturels puissent se voir. C'est Dieu en théophanie qui s'est manifesté, effectivement, là au-devant d'eux pour le conduire. Cela devait apporter, effectivement, aussi cette assurance. Et ce peuple devait dire, effectivement, que oui, le Dieu qui est notre Dieu est vraiment avec nous. Et il a avancé, effectivement. Au travers de cette marche, c'est ce moment-là que Dieu a commencé maintenant à démontrer maintenant sa puissance au peuple, à son peuple. Ce n'était plus aux Égyptiens que Dieu montrait qu'il était les dieux tout-puissants, mais c'était maintenant à son peuple, maintenant. Pour que ce peuple, maintenant, puisse arriver à pouvoir avoir une confiance véritable. Ce n'est pas aux Égyptiens que Dieu a fait sortir l'eau du rocher. Non. C'était à ce peuple-là qu'il marchait, dans le désert, un peuple que lui-même allait pouvoir faire sortir et pour leur montrer, effectivement, que je suis à toute capacité. Donc, je suis capable de pouvoir réellement agir avec vous comme je l'avais fait comme promesse. Et j'ai la capacité de pouvoir réellement vous protéger tout au long. C'est très touchant, frères et sœurs. Je pense que dans les scènes d'Écriture, dans l'Asie, comme aussi lorsque l'Étienne s'est tenu devant les sacrificataires et tout ça, qui rendait témoignage, je pense aussi dans l'autre nom. Et là, il y a une parole qui est toujours répétée. Et donc, Moïse aussi l'a fait dire, il dit, mais pendant 40 ans, c'est extraordinaire, ça. Pendant 40 ans, vos pieds ne s'enflèrent point. Vos chaussures ne s'enflèrent point. Non, Dieu prend soin. Il dit, mais vos vêtements, vous, si vous voulez, ne se sont même pas usés. Donc, il montrait sa toute-puissance à ce peuple, il dit, mais pour que tu puisses avoir confiance. Et que tu aies la certitude, effectivement, que le Dieu que tu sers, en fait, c'est pour que le cœur de ce peuple, en fait, parce que Dieu n'oblige jamais, mais en fait, il te montre tout cela pour que ton amour à son endroit devienne grand. Pour que le cœur de son peuple s'attache vraiment à lui, pour que... il est très bien, c'est ce que Moïse pouvait dire au peuple du Seigneur pendant qu'il imaginait. Il dit, mais interroge même les temps anciens. Dieu est obligé, il dit, mais interroge les temps anciens. S'il y a eu un Dieu comme ça pour que tu t'attaches à lui, parce qu'il n'y a pas un Dieu qui a agi comme le Dieu d'Abraham, le Dieu que nous servons a prouvé qu'il était l'unique Dieu. Il est vraiment le Dieu tout puissant. Tout cela pour que le peuple ait plus confiance, ait plus d'amour, ait plus réellement d'attachement à ce Dieu. C'est pourquoi cet homme de Dieu, il disait, mais écoute-toi Israël, l'éternel, notre Dieu. Il a même dit lui-même, mais tu ne rapproches d'autres dieux devant ma phrase. Vous pouvez dire que oui, il dit ça parce que, il a démontré qu'il était vraiment le Dieu tout puissant. Il est l'éternel, notre Dieu. Il est l'unique Seigneur. Il est le Dieu de l'Agence qui ont besoin de l'argent et de l'or. Ils ont des yeux, ils ne voient pas le point, ils ne bougent pas le point. Mais c'est pendant les nôtres, effectivement, il a parlé. Alléluia. Et oui, parce que quand je suis venu, Moïse, quand je suis venu, c'est Moïse qui parle, quand je suis venu vers vous, je me dis, mais, ainsi par l'éternel, pas ainsi par le Moïse. Je me dis, mais, le Dieu de nos pères, nous avions probablement d'être oublié, parce que la souffrance va falloir oublier beaucoup. Mais nous avions oublié. Et moi aussi, j'ai tenté de mettre les troupeaux. J'étais là, mon foyer, effectivement, je ne me dis plus de rien. qui vient pour mon avenir, il y avait mes troupeaux ainsi. Et puis là, c'est Dieu dans lui. Le Dieu qui a les yeux qu'il voit. Il a dit, mais, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Et les soeurs, c'est lui qui te touche. Il est vraiment en train d'encher. N'oubliez jamais ce qu'il a fait. Et cela, cela est en décelencier et valable pour les prédicateurs. C'est si quelque chose de très important, le peuple de Dieu, il faut faire très attention, parce que Dieu fait sous son poupon. N'oubliez jamais ce qu'il fait à ce sang. Aucun homme ne peut dire, je suis les grands prédicateurs et les grands noms. Les dons sont donnés pour le vin. Les ministères sont donnés pour le vin. Donc, s'il n'y avait pas de peuple, il n'y aurait pas de ministère. Donc, vous devez réaliser effectivement l'importance que parfois vous regardez mais que vous ne valeriez. vous valez beaucoup. Parce qu'à cause de vous, Dieu est descendu. Amen. Dans un temps comme celui-ci, le temps des confusions, il n'a pas dit de prédicateurs l'onymeux. Mon peuple, je n'ai jamais pris la confusion. Oui, mon frère et ma soeur, c'est le grand terme qui vaut sur vous. Et s'il donne des dons, c'est pour vous. Vous valez beaucoup plus que vous l'imaginez. Il a dit, j'ai vu la souffrance et c'est pour quoi je suis descendu. Donc, le peuple doit réellement comprendre réellement la place qu'il occupe à l'endroit et à l'endroit que c'est dans le cœur de ce Dieu. D'abord, Dieu veut que nous le connaissions. Nous devons le connaître effectivement que nous sachions qui il est. En fait, notre Dieu n'a jamais formé des projets de bonheur pour vous. Jamais. Le projet que moi, que moi l'éternel, j'ai formé sont les projets de bonheur. des noms de malheur. Amen. Et si vous demeurez dans ma parole, c'est sûr et c'est un vrai. Parce que ce que Dieu veut, c'est ce que toi, tu sors très vite. D'abord, l'éternel, tu avais vu qu'il est dire. En fait, en fait, nos compagnons aussi, c'est chose. L'éternel, il manifeste cela. Je pense que c'est notre éternel de l'éternel. Regardez, comment il manifeste cela à l'endroit de son peuple. Il dit une chose ici. Ici, il obéit à la foi de l'éternel ton Dieu. En observant et en mettant en pratique tout ce commandement que je t'ai prescrit aujourd'hui. Merci mon Président. Il dit, il dit, l'éternel ton Dieu te donnera la supérité sur toutes les nations de la terre. Voici donc toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la foi de l'éternel ton Dieu. En fait, c'est ce que Dieu veut pour toi mon frère. C'est ce que Dieu veut pour toi ma soeur. Donc il te demande c'est, voilà ce que moi je veux pour toi. Pas des projets, des difficultés, des commandements de me dire. Ce que je veux pour toi, ce que tu sois, il veut. Lorsque tu obéiras à la foi de l'éternel ton Dieu. Et puis, il te dit, tu seras béni dans la vie et tu seras béni dans les champs. Écoutez bien, il dit, le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes coupons, le porté de ton gros et de ton menu de bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta hu seront bénies. Très, c'est important, t'as regardé très bien. Donc, il t'écrit effectivement comment les choses seront avec toi, animé. Ta hu sera béni, animé. Le fruit de tes coupons, le fruit de tes entrailles, effectivement, tout cela sera béni. Et puis, il dit, tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton départ. L'éternel te donnera la victoire sous tes ennemis qui se les rencontrent contre toi. Ils se les rencontrent contre toi par un seul chemin et s'offriront devant toi par un seul chemin. L'éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes guéniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans les prix que l'éternel ton Dieu te donne. Tu seras pour l'éternel un peuple saint comme il te l'a juré lorsque tu observas le commandement de ton Dieu et que tu marcheras dans ses rois. Tout le peuple verra que tu as appelé du nom de l'éternel et ils te craindront. Amen. Remarquez ceci et frères c'est ça. Ça c'est ce que le Seigneur réellement dit à son peuple et comme nous l'avons entendu ici effectivement les guétenus donc ton troupeau le menu bétail c'est si et cela tout a juste et l'entrée tout cela sera béni. Et vous vous souvenez ça vous dit quelque chose mais vous vous souvenez de cet homme qu'on appelle Job. Job aimait tellement Dieu et de tout son cœur effectivement il s'est consacré à Dieu parce que le cœur de Job n'est de vivre que pour Dieu. Il n'était pas obligé. Donc Job aimait vraiment sincèrement Dieu. D'ailleurs Dieu prenait tellement plaisir à regarder Job quand il était sur les limites il dit as-tu remarqué mon serviteur Job ? Qui ? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme qui craint Dieu et c'est un homme totalement à moi et il m'appartient je lui appartient donc il m'aime et je l'aime. Qu'est-ce que ça t'a dit maintenant ? Est-ce qu'une manière désintéressée que Job te sert ? Et Dieu a béni son troupeau et tout ce qu'il a ? C'est vrai non ? Tout ce que Job avait été béni de Dieu. Tes enfants aussi étaient bénis parce que Dieu les gardait effectivement. Donc quand toi tu t'accroches à la parole de Dieu Dieu ne pourra que te bénir. Le malheur a Dieu souvent le juste. Vraiment ? Alléluia ! Vous le savez non ? Mais l'éternel le délinera toujours. Tu vas passer par le preuve de toi tu en sortiras victorieux. Il est ton voisin lui qui va échouer. C'est vrai non ? C'est la vérité. Il y a une différence entre toi et l'autre. Quand le Seigneur était réellement crucifié et qu'il a rendu réellement l'âme de l'esprit effectivement il était mort on l'en s'est venu. Vous vous souvenez non ? Quand on l'en s'est venu effectivement les sœurs sont allées effectivement le premier jour au grand matin pour apporter des arômes et tout ce qui était nécessaire ils ont trouvé effectivement que la pierre était roulée et le corps n'était plus. Mais avez-vous remarqué quelque chose d'extraordinaire ? C'est qu'on avait même envoyé des gardes pour aller garder cet endroit par les soldats parce que vous savez que les souverains sacrificataires ils ne voulaient pas qu'on garde parce qu'ils aient mais oui probablement que ses disciples vont venir voler son corps et bien qu'il va ressusciter. Donc avec ces pensées Dieu quand il fait quelque chose il ne veut rien certifier que c'est lui qui le fait. Donc il a permis effectivement qu'ils puissent avoir ces désirs dans leur corps mais nous voulons maintenant qu'on envoie nos gardes en fait qu'on dise pas que c'est Jésus qui ne va ressusciter mais en vrai ils ont envoyé les gardes effectivement pour gagner le tombeau était serré avec la pierre à la porte d'ailleurs vous savez les sœurs disaient nous partons mais qui nous roulera la pierre parce qu'elle était tellement plaisante aussi. Et alors les soldats étaient là effectivement en train de garder effectivement l'endroit parce qu'ils se disaient que normalement si on garde effectivement puisqu'il avait dit que le troisième jour il ressuscitera c'est sûr c'était que nous étant ici personne ne voulera les corps pour dire qu'il est ressuscité. Vous savez comme la Bible le dit frères et sœurs quand Dieu dit une chose la chose doit exister lorsqu'il leur donne elle doit exister et qu'ils doutent la chose tes doutes à toi ne peuvent pas amener la puissance de la croix c'est pourquoi nous devons faire tous les efforts si elle perdit non faites tous vos efforts pour joindre votre foi ainsi ainsi donc nous devons tout faire pour que nous trouvions grâce et rentre à face même si nous ne comprenons pas mais que nous ne lui dirons pas la parole et nous croyons notre frère l'a dit tout à l'heure effectivement toutes choses sont possibles à celui qui ne croit donc quand il dit nous croyons que certainement il va l'accomplir rien rien ne pourra interférer dans l'action de Dieu quand Dieu l'a déterminé n'oubliez jamais cela frères et soeurs pour que nous ne puissions pas penser que nous partons à l'aventure où nous sommes un peu non frère nous sommes ordonnés dans l'ordre de Dieu dans la marche ordonnée de Dieu dans le programme de Dieu est-ce que Dieu a eu à pouvoir lui-même ordonner et établir effectivement cela va certainement s'accomplir toute la nature entière et tout ce qui se trouve dans les hauts dans les bas même en dessous effectivement s'accorde en harmonique pour que la parole de Dieu puisse s'accomplir quand Dieu a dit c'est la nature en fait qui obéit à toutes choses rien même les vents obéissent donc tout ce qui est sur la terre doit concourir à ce que Dieu a dit frère et frère et soeur cela doit nous donner quand même un peu à pouvoir réfléchir parce que si rien ne peut empêcher que la parole de Dieu puisse s'accomplir alors si tu sais cela pourquoi ne pourrais-je pas faire en sorte que je puisse vraiment prier pour que ma foi grandisse et que ça soit un lieu où la parole de Dieu trouve vraiment une place pour la garder parce que ça change oui c'est vrai frère parce que c'est pourquoi vous pouvez c'est pourquoi vous pouvez remarquer une chose parce que la Bible dit que c'est la protopole qui lui fait savoir en disant mais dis mais je vous dis un mystère nous ne mourrons pas tous mais tous nous serons changés donc quand j'entends que tous nous serons changés je me dis mais comment va se faire ces changements et nous serons changés en quoi c'est vrai non mais Dieu nous accorde la grâce nous connaissons donc si nous réellisons que moi ici en tant qu'un homme Dieu m'a appelé et lui que je serai changé mais en quoi serai-je changé la Bible dit que puisque nous avons porté l'image du terrestre c'est vrai pour que moi je porte l'image du terrestre je devrais avoir la semence du terrestre c'est la vérité mais maintenant pour que moi je puisse porter parce qu'il a dit non puisque nous avons porté l'image du terrestre nous vous enterrons aussi mais deviens et quand même chapitre 15 regardez ça et quand même chapitre 15 vous voyez verset verset 45 45 c'est pourquoi il est écrit le premier homme Adam devint une âme vivante le dernier Adam est devenu un esprit vivus mais ce qui est spirituel c'est ce qui est animal et ce qui est spirituel vient ensuite le premier homme tiré de la terre est terrestre les second hommes et le seigneur du ciel tel est le terrestre tel sont aussi les terrestres et tel est le céleste tel sont aussi les célestes et de même que nous avons porté l'image du terrestre nous porterons aussi l'image du céleste amen ce que je dis frère ce que la chair et les sangs ne peuvent vérité le royaume de Dieu et que la corruption ne rite pas l'incredibilité voici ce que je vous dis dès que je vous dis un mystère nous ne mourrons pas tous mais tous nous serons changés en un instant en un clin d'un à la dernière trompette amen et les soeurs et ah ça c'est c'est vraiment la parole du Dieu elle s'accomplira exactement comme Dieu donc en moi j'entends cette parole effectivement que oh nous serons même si nous sommes endormis mais nous serons tous changés amen mais non frère pour que moi je sois changé il faut quand même qu'il y ait quelque chose de changement à moi amen je ne vais pas mourir aussi jamais que je suis et dit que quand la trompette va sonner je vais être changé je vais changer en quoi en un homme chanel il faut qu'il y ait quelque chose à moi amen il fait que quand la trompette sonnera la chose qui est à moi travaille pour que je ne sois plus ce que je suis je devienne ce que Dieu a dit de moi amen qu'est-ce que Dieu a dit de moi amen tel est le terrestre c'est vrai Dieu est le terrestre aussi non mais tel est le terrestre tel est le terrestre nous avons porté l'image du terrestre nous porterons aussi l'image du céleste mon sauveur comment est-ce que je portais l'image du terrestre il y a une semence qui a été posée amen et maintenant pour que je porte l'image du céleste effectivement il faut une semence amen où est la semence ta parole est une semence alléluia alors quand j'entends ça mon frère et ma soeur David avait raison il dit je sais ta parole davantage je l'attendais mais pour ce temps le son père dit tu es un fou tu es un manette oui je suis fou pour lui alléluia oh oui frère il a la puissance il a changé le chien que j'ai donné d'être un fils de Dieu alléluia oh oui frère la parole ici et la force et la puissance et soutiens ton cœur il suffit simplement 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 de la garder dans ton cœur oui frère le ciel de la terre passant il n'y a aucune âge il n'y a aucune puissance qui peut te bouger dans la parole de Dieu et dans toi parce que la parole est en toi Dieu du ciel est en toi et c'est vrai frère de ce sang les hommes se font d'avoir la bombe atomique pour détruire mais Dieu nous a donné plus que la bombe atomique c'est la vérité et ça frère il ne faut jamais mais c'est pourquoi vous remarquerez très bien que Satan sait la puissance qu'il a dans la parole mais il ne peut pas croire vous savez parce qu'il n'a pas la foi il sait il a la connaissance des Écritures et puis s'il rentre lui-même il sait d'où il vient parce que c'est une création de ses dieux notre père l'a créé effectivement parce que c'est ils sont des êtres au service de Dieu c'est vrai donc il a été créé pas Satan mais il a été créé l'ange les chers humains protecteurs vous savez ce nom ? à cause de l'iniquité qui s'est trouvée en lui alors à ce moment-là il est devenu ce qu'il est devenu comme vous le savez en fait donc c'est pourquoi la Bible dit que quand un homme entend la parole de Dieu il ne la comprend pas c'est pourquoi la distraction vous dit parfois j'ai tout mais il faut que vous compreniez c'est pourquoi parfois on répète ici votre attention aussi parfois déjà c'est nerdy mais les frères mais c'est toujours en fait frères c'est une grâce des dieux parce que quand vous êtes vraiment distrait Satan est très là et très à côté pour s'aimer aussi sa sémence c'est pourquoi vous voyez que quand vous sortez il y a toujours un combat mais quand ton attention est vraiment plongée dans les choses que Dieu nous donne la parole pénètre en toi quand elle pénètre en toi tu verras ma sœur tu verras mon frère que la chose dont tu sentais qu'il avait un poids pense-toi elle se dégage de plus parce que la parole c'est que la Bible dit d'abord vous allez comprendre pourquoi il distrait quand il distrait il a un but j'ai toujours dit ici mais je vais te le dire encore il a un but vous ne devez jamais vous savez Satan il est vraiment très 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 il va te faire passer comme si tu es intelligent oui oui il va dire tu vois mais de toute façon tu n'es pas nécessaire de dégoûter quand tu vas sortir tu vas lire la brochure et puis quand tu vas sortir tu vas prendre la brochure tu vas choisir une brochure n'importe laquelle tu la prends tu te assis qu'est-ce va se passer il te donne le sommeil tu as la brochure tu vas faire 5 heures sur une page et puis tu commences à la lire et puis bah les sommeils et puis quand tu es assis à la lire la couronne les pensées viennent à gauche et à droite la brochure que quand tu étais assis à la sommeil quand tu vas sortir tu vas la lire mais tu arrives chez toi à la maison c'est plus la lire en fait il a un but regardez dans le livre de Matthieu chapitre 13 je pense que c'est cela nous le lisons quand même peut-être que vous l'apprécie c'est bien c'est bon dans le livre de Matthieu chapitre 8 il y a un but le livre de Matthieu chapitre 8 dans le livre de Matthieu chapitre 8 voici donc ce que signifie cette parabole le livre de Matthieu chapitre 11 elle écoute la réponse voici donc ce que signifie cette parabole ce que la sémence c'est la parenthèse c'est la parenthèse ce qu'ils sont le long du chemin ce sont ceux qui entendent oui 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 le diable vient et enlève de leur coeur la parole d'abord vous savez vous pouvez comprendre cela je reprenne chapitre 13 de Matthieu le livre de Matthieu et c'est 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 4 un sommeur sortit pour semer et comme il semeit une partie la sémence tomba le long du chemin les oiseaux vint et la mangeait une autre partie tomba donc dans les ordres apyrées où elles n'avaient pas beaucoup de terre elle les va aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un seul prophète, c'est verset 4 que nous avons fait, il dit, les autres verts donc ils la mangent, donc maintenant chapitre 13 verset 16, il dit, les deux veuilles sont vos yeux parce qu'ils voient et que vos oreilles parce qu'ils entendent, je vous dis en vérité beaucoup des prophètes et des justes ont plaisir de voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entend ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu, verset 18, Matthieu 13, 18, vous donc écoutez ce que signifie la parabole du Seigneur, Lorsqu'un homme écoute la parole du Royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été sémé dans son cœur, cet homme est celui qui a reçu la sénance du nom du chemin, Amen Maintenant il clarifie encore dans Luc au chapitre 8 verset 11, il donne encore plus encore d'éclatissement à ce sujet, donc il dit, voici donc ce que signifie cette parabole, la sénance c'est la parole de Dieu Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, vous savez, là on avait dit, donc ils entendent, ils ne comprennent pas, ils disent, mais ce sont ceux qui entendent, oui, le diable vient et enlève de leur cœur la parole, pour quelle raison ? De peur qu'ils ne croient qu'ils soient sauvés, donc Satan sait qu'une chose, que si toi tu prêtes vraiment attention, le Seigneur Jésus a dit lui-même, il dit, mes paroles à moi, son esprit est vie Parce que vous avez, les 70 qui étaient là, avec les Juifs qui étaient là aussi, il dit, mais c'est pas possible Cet homme ici, il dit, mais, et celui qui le mange, ma chère, il ne boit mon sang, il n'a pas la vie Il me dit, il me dit que sa chair est une rupture de son sein, bref, en fait, depuis que nous avons toujours vécu, les prophètes sont venus, Moïse est venu, ils ont prêché la parole de Dieu Aucun prophète n'a dit une telle parole, c'est vrai ? Moïse n'a jamais dit que ma chère était une nourriture et mon sang, bref, vache Donc, depuis qu'ils ont lu les inquiétudes, effectivement, il dit, mais, on a jamais entendu des choses pareilles ? Dès tout, le prophète se dit, mais cet homme, il doit avoir un problème sérieux C'est vrai, non ? Bien sûr, frère, c'est sûr à Satan Ce qui est malheureux, c'est qu'il n'a jamais expliqué ça Il a simplement programmé la chose et tout le monde était là, il s'y écoutait, effectivement Et puis, maintenant, c'était, de quelle manière on l'écoutait ? Et oui, maintenant, comme les critères le montrent, effectivement Là, qu'est-ce qui s'est commencé à se passer ? Il s'est réveillé, à partir, effectivement On en a assis, jusque-là, c'est pas possible On a entendu des choses, mais pas à ce point Là, il a exagéré Maintenant, regardez très bien, il se tourne vers les autres Il dit, mais, pourquoi vous ne vous allez pas, vous aussi ? Parce que vous pouvez aussi partir La question est, c'est de s'y faire et s'y faire Est-ce que, à Pierre, à Philippe et à Jean, est-ce qu'il a expliqué cela ? Est-ce qu'il a expliqué ? Non ! Il n'a pas expliqué parce qu'il a simplement planté la parole Comme à tout le monde qui était là, effectivement Ils ont tous entendu Puis ces hommes, ils connaissaient le maître, ils étaient très attentifs Ils savaient très bien, parce qu'ils regardaient très bien Le jour où il a dit, mais il ne laissera pas ici, Pierre, ce bien qu'il s'en avait Il dit, bon, il a parlé comme ça Non, il dit, bon, hé, Rabbi, dis-nous Quand cela a hydraté Donc, ils étaient sûrs et certains que tout ce qu'ils disaient était vrai Bien sûr, on ne comprend pas Mais je confiance en toi Parce qu'il lui a prouvé Il a dit, mais pourquoi vous ne partez pas ? Parce que, je ne voulais pas expliquer la chose Je vais parler, c'était aussi dur aussi Ils ont entendu, c'était fâché par qui ? Je vais me dire, mais partez-vous aussi Et laissez-la, pourquoi ? C'est Pierre qui répond En qui ? Il y a d'autres quatre Il y aura la parole de la vie éternelle Gloire à Dieu Mon frère et ma soeur Si Dieu t'en connaissait de grâce De réaliser l'importance de sa parole dans ta vie Lou Dieu Même si la maladie frappe Lou Dieu Vous savez pourquoi ? Vous savez pourquoi ? Parce que la parole de Dieu est en toi La maladie n'a plus le pouvoir Elle va agir sous le corps Mais ton âme Elle ne peut même pas toucher C'est celui de sa terre, frère C'est donc ici le tournant la poussière C'est la validité Tu sais où tu es Elle dit à Job Tu peux toucher son corps Vous comprenez ? Il peut toucher son corps Mais n'était pas sa vie Pourquoi ? Parce que Job a dit Je sais une chose Et même si ma chérie était pourrie Elle ne peut pas dire Il y a un autre temps Qui m'attend de l'autre Je sais qu'il pourrait l'enterreur C'est la vérité, frère Parce que ceci est un Vous savez, ça doit le tourner à la poussière Mais ce que Dieu t'a dit Voyez-vous Il avait dit l'autre fois ici Je ne vais pas trop loin Et l'autre fois ici, frère C'est que Nous sommes venus dans ce monde d'ici Ça vient du tout C'est vrai, non ? Nous nous encombrons de beaucoup Sur la terre Mais qui sont nécessaires Vous avez besoin de présence Vous avez besoin de vêtements C'est normal C'est vrai, non ? Mais remarquez très bien Si vraiment nous prétions attention A l'évangile Quand nous l'écoutons Quand le maître nous parle Frère et soeur Nous serons vraiment Les hommes les plus intelligents Les plus sages sur la terre Et qui comprennent effectivement Les choses Et quand les hommes vous disent Mais c'est pas possible Tu n'es pas normal Non, tu es la personne la plus normale Que Dieu bénisse mon plaisir Et c'est vrai, c'est marre Qu'est-ce que le maître Il dit, il dit Il dit Mais ne vous inquiétez Amen Oui Oh Mais frère Il dit Il ne t'inquiète pas Amen Il dit Je vais donner un exemple Il dit 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 que si tu voyais Alléluia Faire la gloire de Dieu N'est-ce pas moi qui change les lois des nations N'est-ce pas moi qui est François L'église de ta frère Notre Dieu Il est le Dieu de sa parole C'est toi tu crois Derain la gloire de Dieu Le fer a pris des places pour toi Parce qu'en toi tu descends Les biens montants Alléluia L'amour de Dieu est en toi mon frère Jamais tu n'iras en enfer T'en me disant Seigneur merci Si tu m'envoies l'enfer Je chanterai tes lois Alléluia Quand je chante la mort Les biens montants s'enfuient Ils nourriraient nous Au ciel on ne peut pas aller Alléluia Mais toi mon Gloire à Dieu Ça a été fait Alléluia